Le greffier, veuillez vous lever. En question. Le président. Le président, please be seated. Veuillez vous asseoir. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je vais être brève, car j'avoue avoir été surprise par la virulence des propos de notre confrère Copé. Je voudrais tout simplement réitérer ce que j'ai dit depuis le début de ce procès, à savoir qu'il est dans l'intérêt direct des parties civiles que les droits de la défense soient respectés, qu'ils le soient pleinement. Plus la défense est robuste, plus le jugement fera sens pour les parties civiles. Les parties civiles qui sont dans cette salle et qui viennent tous les jours sont très intéressées de voir les accusés, de les entendre. C'est absolument capital pour elles et c'est une des raisons qui a motivé leur constitution de partie civile à recevoir des explications et entendre les accusés. Elles sont bien évidemment frustrées dans ce procès, de ne plus entendre les accusés, mais elles sont en tout cas toujours intéressées de participer à ces audiences. Et elles comprennent parfaitement le rôle fondamental des avocats de la défense dans ce procès. Je souhaiterais livrer un commentaire personnel suite aux déclarations de notre confrère. Nos confrères nous indiquent ne pas souhaiter boycotter l'audience et continuer de venir tous les jours dans ce procès. Mais comment continuer de venir tous les jours dans ce procès quand on vient d'insulter nos mémons, deux magistrats de cette chambre ? Comment continuer d'être payés par une institution qu'on exègue ? J'avoue ne pas comprendre la position de la défense. Soit on considère que les conditions sont suffisantes pour être à l'intérieur de l'institution, soit on considère que ces conditions ne sont plus réunies et il me semble que la seule conséquence logique à tirer, c'est de partir. Parce que sinon, cette goutte qui a fait déborder le vase hier, eh bien cette goutte, elle va revenir la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Je vais dire quelque chose que les conseils de la défense ne sont pas, à mon sens, capables d'entendre aujourd'hui, mais je considère, pour avoir également exercé en défense dans un système similaire à celui-ci, je considère que dans ce procès, la défense a toute sa place et que les droits de la défense sont respectés dans ce procès. Je vois la défense sourire, je vois bien évidemment les frustrations du côté de la défense, mais il va quand même falloir que nous continuions à avancer. Je l'ai dit depuis le début de ce procès, il est dans l'intérêt direct des parties civiles que nous avançons. Il y a eu récemment le décès de Ying Thierry, et nous profitons systématiquement de ces occasions pour rappeler que du côté des parties civiles, également, les décès se multiplient. Nous avons une vingtaine de parties civiles pour lesquelles nous avons demandé à la Chambre que leurs successeurs puissent succéder à leur constitution de parties civiles. Nous avons reçu des informations des villages, des communautés, des familles. Nous indiquons qu'un nombre bien plus important encore de parties civiles sont décédées depuis le début de ce procès. Donc, il est bien évidemment fondamental pour nous que ce procès aille de l'avant, que ce procès aille de l'avant avec la participation de la défense, et pour reprendre ce que nous disent souvent les parties civiles, avec la participation active des accusés eux-mêmes. J'entends les frustrations de la défense. Je pense que nous avons tous, de ce côté-ci de la barre, le plus grand respect pour le travail qui est effectué par nos confrères. Mais je voudrais aussi dire qu'il me semble que les frustrations, en tout cas pour la défense de Nunchea, proviennent du fait que le cadre procédural dans lequel doivent s'exercer les droits de la défense sont mal compris par la défense de Nunchea. Dans un procès de cette nature, où nous avons eu une instruction préparatoire, où nous avons eu une ordonnance de clôture, où nous avons un dossier volumineux qui va servir à forger la conviction des magistrats dans le cadre du verdict, eh bien, bien évidemment, une audience et l'audition de témoins a un rôle bien différent que lors d'une audience où tout se joue dans la salle. Je pense que la défense a mésestimé le rôle de l'instruction préparatoire. Beaucoup de choses auraient pu être faites du côté de la défense. Je pense que la défense a mésestimé l'importance de l'appel, de l'ordonnance de clôture. Je pense que la défense comprend insuffisamment l'importance de ce qu'est le dossier et les magistrats pourront utiliser les documents du dossier pour forger leur conviction, quand bien même les témoins ne sont pas systématiquement entendus dans cette salle d'audience. Pour revenir sur le point précis qui a achoppé hier, il me semble très clair que la Chambre n'a jamais dit que les PV d'audition devaient être exclus de la présentation des documents clés, et pour preuve, parce qu'il s'agit précisément de documents clés, c'est-à-dire de documents qui font partie du dossier, sur lesquels les magistrats pourront s'appuyer pour forger leur conviction dans le cadre du verdict, et qu'en général, les PV d'audition qui sont cités dans les audiences de documents clés ne concernent pas des témoins qui viendront témoigner à la barre. Donc, de notre côté-ci, il est clair que les procès-verbaux d'audition de témoins ou de parties civiles peuvent être présentés lors des audiences de documents clés, et que dans ce cadre-là, la défense a bien évidemment parfaitement le droit d'objecter à la présentation de ces documents, ce qu'elle a fait d'ailleurs depuis le début de ce procès. Sur le point précis qui a achoppé hier et qui a constitué cette goutte qui a fait déborder le vase, je voudrais informer la Chambre et les parties, parce que peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas, mais j'ai moi-même utilisé un procès-verbal d'audition de témoins lors de la dernière présentation des documents du précédent segment, Kramkok et Kratachan, il s'agissait du document E3 par 55-19, et que cette présentation de procès-verbal d'audition n'a pas suscité les mêmes réactions que les réactions que nous avons entendues hier. Donc, mon seul souci aujourd'hui, c'est de me dire, tout simplement, nous sommes dans cette salle d'audience pour encore, en gros, une année. Comment pouvons-nous continuer avec une défense qui est manifestement frustrée ? Mais comment pouvons-nous continuer dans les meilleures conditions pour que la goutte qui a fait déborder le vase hier ne vienne pas faire déborder le vase demain, après-demain, dans 15 jours ou dans 3 semaines ? Et à chaque fois, c'est une journée d'audience qui est perdue, ou peut-être plus. J'en ai terminé de mes observations, M. le Président, et nous nous en référons à la sagesse du tribunal pour qu'elle prenne les mesures qui lui paraissent appropriées quant aux événements qui se sont passés hier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Président, merci. Merci. Le Président, merci. Je laisse la parole au juge, la verra. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et être sûr d'avoir une bonne compréhension des objections soulevées par les parties, si tant est qu'il y a des objections qui se sont claires. Est-ce que les équipes de défense s'opposent à la présentation de tous les procès-verbaux d'audition dans le cadre des audiences sur la présentation des documents clés ? Est-ce qu'elles s'opposent seulement à la présentation des procès-verbaux d'audition de personnes qui sont toujours vivantes ? Est-ce qu'elles s'opposent seulement à la présentation des procès-verbaux d'audition de personnes qui ont été entendues dans les dossiers 3 et 4 et dont les procès-verbaux ont été communiqués dans le cadre du dossier 2-2 ? Par ailleurs, j'ai entendu ce matin avec intérêt à l'explication de Maître Verken sur la différence entre le système romano-germanique et le système de commune-lo. J'aimerais que puisse éventuellement nous indiquer quelles sont les dispositions précises dans les systèmes romano-germaniques et peut-être en droit français qui interdiraient à un tribunal ou à une cour d'assises la production au débat d'éléments de preuve qui ne figureraient pas au dossier. À l'exception, si je comprends bien ce que nous disons, les éléments de preuve à décharge. Il me semble qu'en la matière il y a un certain pouvoir discrétionnaire, notamment le président de la cour d'assises, qui permet la production au débat de tout élément de preuve susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, ce qui n'est pas exactement la même chose que ce que j'ai entendu dire. Voilà, donc s'il était possible d'apporter les clarifications nécessaires, ça serait fort utile. Je ne suis pas venu ici ce matin pour subir une interrogation écrite ni orale. Je suis venu vous expliquer notre réaction d'hier. Je veux bien vous fournir une explication détaillée sur les règles juridiques, mais je voudrais juste d'abord, avant cela, faire preuve de bon sens. Les gens qui sont là dans cette salle, nous tous, enfin voyons, comment accepter qu'un procès soit à dimension variable ? Je veux bien qu'effectivement il y ait un certain pouvoir discrétionnaire de la Chambre pour examiner des éléments qui n'étaient pas disponibles auparavant, qui tout à coup arrivent, et ça m'est déjà arrivé effectivement aux assises que l'avocat général subitement produit un document qui était inconnu jusqu'alors. Mais enfin, soyons sérieux, nous parlons de quoi, là ? Nous parlons de milliers, de milliers de dépositions écrites qui proviennent d'une autre enquête dans un dossier très particulier, puisque ce sont des dossiers dans lesquels seuls les procureurs ici peuvent agir, peuvent réclamer des actes, poser des questions, et ensuite, continuer à alimenter le présent procès qui normalement, la transmission et la communication des preuves est close, sauf certaines conditions. Mais là, monsieur le juge, on n'est pas en train de parler de deux, trois documents. Vous le voyez bien, on n'est pas sur deux, on peut toujours jouer sur les règles. Oui, mais c'est toujours possible. Oui, c'est peut-être toujours possible. Mais là, on parle de milliers de dépositions. Et puis, écoutez ce que vous dit monsieur le procureur. Monsieur le procureur vous dit quoi ? Il vous dit, oh mais je ne peux pas, je ne peux pas travailler à distinguer dans un procès verbal ce qui est à charge ou à décharge. C'est une blague. Et donc, je vous communique tous ces milliers de dépositions. Nous avons demandé des délais, vous nous avez refusés. Je vous communique des milliers de dépositions et puis vous entrez votre affaire, je ne peux pas. Et nous, on peut peut-être. On est une équipe de six personnes et on va le faire. On va aller lire en détail et on va faire le travail du procureur. Jamais dans le premier procès, j'entends bien, jamais les procureurs n'ont déposé des procès-verbaux de déposition des dossiers 3 et 4. Pourquoi ? Parce que, ou à peine, me dit-on derrière, ça a pu arriver, mais pas dans ces proportions-là. Pourquoi ? Parce que nous savons tous ce qui est en train de se passer dans ces dossiers 3 et 4, c'est-à-dire qu'ils sont menacés politiquement dans ce pays d'être fermés et de ne jamais aboutir. Alors, sous couvert de sauver les dossiers 3 et 4, on viole allègrement les droits de la défense. On peut peut-être, monsieur le juge Lavergne, utiliser des arguments juridiques et c'est tous notre métier de le faire pour dire, ah mais oui, mais c'est possible, ça peut toujours exister. Ça peut toujours exister, mais dans des proportions pareilles, ça ne s'est jamais vu ce qui est en train de se passer. Jamais. Et c'est une violation avérée et absolue des droits de la défense. C'est une évidence, c'est une évidence de bon sens. Je veux bien vous répondre pendant des kilomètres de pages sur les jurisprudences et les législations internes, internationales et tout ce que vous voulez. La vérité, c'est que ce qui est en train de se passer est tout à fait anormal et que vous devriez réagir et que la Chambre devrait faire preuve d'impartialité en disant au procureur, stop, ça suffit, on arrête, on est éventuellement dans une mesure raisonnable. On peut accepter quand c'est vraiment capital, mais là, vous vous moquez du monde. Et non seulement il se moque du monde, mais comme je l'ai dit, il se moque de vous et de votre décision antérieure. Ensuite, pour répondre à ce qui a été dit aussi du côté des partis civils, j'en ai un peu assez d'entendre qu'on dise de la défense qu'elle est frustrée. Ce n'est pas un problème psychologique, ce n'est pas un problème personnel que nous faisons valoir ici aujourd'hui devant vous. C'est un problème juridique. Il y a un vrai problème d'équité de ce procès. Et c'est cela que nous disons alors qu'on arrête de nous dire, oui, ils sont un peu frustrés, je me demande s'ils vont tenir le coup. On n'est pas dans un salon ou dans un salon de coiffure ou que sais-je, on est dans une salle d'audience. Et quand nous quittons la salle, on peut trouver que c'est une défense du faible, oui, mais nous sommes faibles. Et c'est bien là le problème, c'est que nous ne sommes pas écoutés autrement qu'en posant des actes qui sont effectivement dérisoires. Alors vous pouvez toujours dire c'est dérisoire et ne pas entendre le message qu'il y a derrière. Ok, vous devez écouter le message derrière. D'accord, M. McLawain ? Le juge Lawain ? Bien, je crois que je vais rappeler ma première question. Je crois que c'était ma première question. Je n'ai pas entendu de réponse. Est-ce qu'il est possible aux équipes de défense nous dire ces objectes à la présentation de tous les procès-verbaux d'audition dans le cadre des audiences sur la présentation des documents clés ? Est-ce qu'ils objectent seulement à la présentation de procès-verbaux d'audition de personnes vivantes ou seulement à la présentation de procès-verbaux d'audition de personnes ayant été entendues dans les dossiers 3 et 4 ? Nous nous opposons à la production de tous les éléments d'enquête provenant des dossiers 3 et 4. Est-ce que l'équipe de défense de Nunchia peut nous éclairer sur ce point ? Est-ce qu'il est possible ? ce que nous appelons un document de présentation de document. Je vais, pour toute toute clé, vous referir à E315-1, votre décision, votre propre décision. Il dit, dans le deuxième procédé du deuxième dossier, vous établiez la pratique de l'hôpital de présentation clé, qui ont aidé les parties avec une opportunité de présenter clé documents considérés à être particulièrement relevant à chaque trial. Ces hearings ont pris en compte que le documentaire d'évidence ne doit pas nécessairement être tendé pendant l'examination de l'individu qui s'appellera devant la Chambre, et aussi servent à améliorer une meilleure mesure de l'accessibilité public à le plus grand aspect de l'accessibilité au public, à l'aspect documentaire du procédé. Les gens dans cette courte-route doivent comprendre, non seulement ce que les witnesses disent, mais ce qui est dit dans les documents, ce qui est dit dans les documents, ce qui est dit dans les années révolutionnaires, ce qui est dit dans le procédé verbal des réunions du comité central du DSEA. L'accessibilité a suffisamment de documents pour pouvoir étayer leurs arguments, ou pas, et donc ils utilisent les procédés verbaux d'audition, soit, mais pas pendant la présentation de documents clés. Voilà la goutte. La défense des Nunchia s'oppose à la présentation de tous procédés verbales d'audition, considérant qu'il ne s'agit pas de documents au sens où la Chambre l'aurait entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas des documents dans le sens de la Chambre. C'est-à-dire que vous ne semblez pas comprendre ce que je veux dire. Quand je parle des paramètres de la présentation clés, ce sont les paramètres qui rendent la présentation de tous ceux qui veulent. Ils peuvent utiliser les WRIs. Bien sûr qu'ils peuvent. Je parle de la présentation clés de document. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est allé. C'est-à-dire que ce sont les documents, des documents, des morceaux de papier, préférablement contemporains de l'époque et, si nécessaire, des travaux universitaires ou de recherche ou journalistiques. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui respectent ces paramètres, voire le recours à la lecture d'extraits et de procédés verbaux d'audition, mais qu'est-ce que cela ? Cela n'a aucun sens. Monsieur le Président, j'aurais ajouté quelque chose. Il est vrai que ces audiences sur les documents clés ont toujours fait problème. Personnellement, je pense que ça s'est toujours très mal passé. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les choses évoquaient des procès verbaux. Pourquoi pas ? Mais nous ne savons toujours pas quelle est la liste des témoins qui vont être présentés devant cette chambre jusqu'à la fin du procès. Et ces présentations de témoins, pour des raisons qui sont peut-être bonnes, je ne suis pas en train de parler de ça, ces présentations de témoins, elles varient sans cesse. les deux témoins que nous avons, enfin la partie civile des témoins que nous avons entendus en début de semaine, n'étaient pas prévus encore la semaine dernière. Alors, vous voyez bien que il y a quand même, j'entends bien que ces audiences sur les documents clés sont supposés se dérouler à un moment où un segment est terminé, mais les segments, ils sont ce qu'ils sont. Quand on prévoit un dernier segment sur le rôle des accusés, comment l'entendez-vous ? Comment l'entend-on ? Est-ce que tout d'un coup, on ne verra pas arriver dans le segment sur le rôle des accusés des témoins dont les dépositions ont été lues au préalable par les procureurs lors de l'audience sur les documents clés portant sur des sujets différents ? Et puis, quand les procureurs disent on ne plaide pas, c'est bien sûr faux. Et c'est l'impression qui se dégageait hier du début de cette audience. D'ailleurs, je me souviens parfaitement d'entendre le procureur Vincent Deville présenter un document en disant ça, vraiment, ce document est sans appel. C'est son expression, sans appel, c'est-à-dire une interprétation qu'il a livrée à ce moment-là du document. Donc, on voit bien qu'on est dans un exercice qui est très ambiguë, très compliqué, très difficile, et donc, autoriser à ce stade la lecture de procès-verbo, alors que même, nous ignorons même quels seront les témoins qui vont venir et sur quels sujets ça paraît quand même extrêmement périlleux. C'est la raison, à mon sens, en tout cas, de notre côté, entre autres, une des raisons, parce qu'il y a toute une chronologie historique qu'on pourrait faire, de la grande difficulté que constituent pour nous ces audiences sur les documents. ... ... ... ... ... Je vous remercie des observations et des commentaires. ... 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